bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo de mathématiques dans cette vidéo nous allons découvrir ensemble ou peut-être redécouvrir ensemble la notion de multiples et de divisibles en nombre et calcul c'est parti la première chose à savoir c'est que tout commence par la multiplication donc la première étape est quand même de connaître un minimum ces tables de multiplication 2 x 1 2 2 x 2 4 etc etc car ça va être la base même de la notion de multiples et de divisibles je vais d'abord expliquer très simplement qu'est ce que la notion de multiples alors si je te donne cette opération tu peux la dire de plusieurs façons différentes tu peux me dire 6 x 4 égale 24 mais tu peux dire également que 6 x 4 est égal à 24 ou encore que 24 est le résultat de la multiplication de 6 par 4 je répète 24 est le résultat de la multiplication de 6 par 4 autrement dit 24 est un multiple de 6 voilà tout simplement la notion de multiples mais encore 6 x 4 égale 24 on peut aussi l'inverser et écrire cette opération là 4 x 6 égale 24 ou encore 4 x 6 égale 24 et donc de la même manière que juste à l'instant 24 est le résultat de la multiplication de 4 par 6 ou encore 24 est un multiple de 4 donc avec la même opération on a pu trouver que 24 était à la fois un multiple de 4 et un multiple de 6 et bien c'est très important quand on observe les multiplications le résultat d'une multiplication est multiple de chacun des termes de la multiplication donc là si tu prends n'importe quelle autre multiplication et bien le résultat sera à la fois le multiple du premier terme et du second terme et maintenant c'est à ton tour je t'observe pendant que je déguste un bol de riz de quel nombre 72 est il multiple n'hésite pas à mettre en pause la vidéo on passe à la correction tout de suite après de quel nombre 72 est il multiple tu as sans doute pensé à 8 ou à 9 parce qu'en effet 8 x 9 égale 72 et tu as absolument raison 72 est bien multiple de 8 et 9 car en effet le résultat d'une multiplication est multiple de chacun des termes de la multiplication ce postulat est bien respecté maintenant observe cette opération 12 x 6 peux tu calculer rapidement le résultat n'hésite pas à mettre en pause ça fait bien 72 et donc si j'applique ce qu'on vient de dire 72 est donc bien multiple de 12 et de 6 mais si je te dis qu'en plus 72 est aussi multiple de 36 et de 2 et bien oui parce que 2 x 36 est égal à 72 donc là encore c'est respecté donc là avec ce court exemple tu constates un même nombre peut être multiple de beaucoup de nombres à partir du moment où la multiplication donne ce résultat là et je vais même ajouter quelque chose un nombre est toujours multiple de 1 et de lui même quoi qu'il arrive car en effet si je reprends mon exemple de 72 1 x 72 égale 72 donc 72 est bien multiple de 1 et de lui même nom de 72 maintenant on va passer à la seconde notion de la vidéo qui est la notion de divisible observe cette opération 24 divisé par 4 égal 6 et bien on peut aussi dire que 24 est divisible par 4 et de la même manière que précédemment on peut aussi dire que 24 divisé par 6 est égal à 4 et donc de 24 est aussi divisible par 6 donc 24 est à la fois divisible par 4 et par 6 en d'autres termes si j'observe de nouveau mes tables de multiplication je peux dire que le résultat d'une multiplication est divisible par chacun des termes de la multiplication en mais je vais généraliser un petit peu la notion de divisible en te disant que si le reste d'une division euclidienne et de zéro le dividende est divisible par le diviseur je répète si le reste d'une division euclidienne et de zéro le dividende est divisible par le diviseur là il ya des chances pour que je t'ai perdu je vais quand même te faire un petit rappel sur la notion de division euclidienne mais je te mettrai aussi le lien en barre d'infos pour aller voir la vidéo que j'avais fait sur le sujet observons cette division 96 divisé par 8 la division euclidienne ce n'est rien d'autre que de poser en colonne cette division souviens toi c'est avec le petit t je positionne donc mes chiffres je fais ma division combien de fois j'ai 8 dans 9 une fois je fais ma soustraction il me reste donc 1 je descends le 6 combien ai-je 2 x 8 dans 16 2 2 x 8 16 je fais donc la soustraction il me reste 0 voilà donc la division euclidienne et donc je constate que 96 divisé par 8 est égal à 12 et qu'il me reste donc 0 mais si je reviens à la phrase qui semblait un peu compliqué juste avant si le reste d'une division éclidienne et de zéro le dividende est divisible par le diviseur mettons là en pratique tout simplement je reprends ma division le dividende est de 96 le diviseur est de 8 et le reste de zéro je peux donc dire sans crainte que 96 est divisible par 8 puisque le reste est bien de zéro et on se souvient que pour vérifier une division on va multiplier le quotient par le diviseur ça ne doit nous donner le dividende 8 x 12 égale 96 si je reviens donc à ce que nous avions vu précédemment qui était de dire que le résultat d'une multiplication est divisible par chacun des termes de la multiplication on peut donc dire qu'effectivement 96 est divisible par 8 et qu'en plus 96 est aussi divisible par 12 maintenant c'est à ton tour mettons en pratique si tu as encore des petits doutes n'hésite absolument pas à repasser le passage juste avant pour revoir un petit peu les différentes notions on passe à la pratique 124 est-il divisible par 4 n'hésite pas à mettre en pause la vidéo je passe à la correction 124 divisé par 4 faisons la division euclidienne voilà je les fais pour toi il y a donc un reste de 0 oui 124 est bien divisible par 4 mais 124 est il un multiple de 4 et oui 4 x 31 est égal à 124 oui 124 est un multiple des 4 et en plus 124 est aussi un multiple de 31 parce que 4 x 31 égale 124 je vais finir cette petite vidéo en te donnant quelques astuces pour reconnaître des nombres divisibles un nombre est divisible par deux s'il est paire on se souvient que paire ça veut dire que le dernier chiffre se finit par 0 2 4 6 ou 8 donc si je prends par exemple 12 134 2656 ce sont bien des nombres paire car il se termine par des chiffres paire un nombre est divisible par 5 s'il se termine par 5 ou 0 10 245 5890 sont donc bien des nombres divisible par 5 et alors un nombre est divisible par 3 si la somme de ces chiffres jusqu'à l'unité vaut 3 6 ou 9 qu'est ce que ça veut dire si je prends 36 3 plus 6 égale 9 c'est bien divisible par 3 36 est bien divisible par 3 et si je prends le deuxième nombre 9654 9 plus 6 plus 5 plus 4 est égal à 24 mais comme on vient de voir que c'est jusqu'à l'unité je continue 2 plus 4 est égal à 6 et c'est donc bien divisible par 3 9654 est bien divisible par 3 donc ces trois petites astuces te permettront de savoir très simplement si un nombre est divisible par 2 5 ou 3 voilà c'est tout pour cette vidéo n'hésite pas à la repasser à la partager et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne ça me fera grand plaisir et ça m'encouragera si tu t'abonnes et je te dis donc à très bientôt à très bientôt